Pourquoi ce mec essaye de vous virer de la voie ? Oh non, on dirait que vous êtes devant un conducteur agressif. Ça pourrait mal tourner. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Voici comment survivre à l'incivilité au volant. Dans ce genre d'agression, vous pouvez vous faire insulter, menacer, talonner, emboutir et même être forcé à quitter la route. Et dans des situations extrêmes, votre vie pourrait être mise en danger. Aux Etats-Unis, 30 personnes sont tuées chaque année à cause d'incidents agressifs au volant. Les conducteurs expérimentés pourraient-ils être plus dangereux ? Pourquoi ne faut-il pas rentrer chez soi après un incident ? Que pouvez-vous faire pour désamorcer la situation ? Étape 1. Méfiez-vous des conducteurs expérimentés. L'agressivité au volant peut être déclenchée par un événement spécifique, comme un conducteur lent ou qui change de voie sans indication. Des conducteurs expérimentés ont tendance à ne pas mesurer de tels risques, ce qui les pousse à conduire de manière imprudente. Une étude australienne publiée en 2014 a analysé 220 conducteurs titulaires d'un permis de conduire. Elle a révélé que lorsque les conducteurs pensaient avoir un meilleur contrôle de leur situation grâce à leur grande maîtrise au volant, ils étaient plus susceptibles de conduire de manière risquée et agressive. Étape 2. Conduisez prudemment. En mars 2017, Erika Flores se trouvait avec son petit ami dans un drive-in à Long Beach, en Californie, aux Etats-Unis. Un petit accrochage avec la voiture qui les précédait a tourné au drame lorsque le conducteur leur a tendu une embuscade dans une ruelle près du restaurant. Erika a reçu 5 balles dans la poitrine et la jambe. Elle a survécu, mais malheureusement son petit ami est mort dans la fusillade. Comme on ne sait jamais comment les conducteurs peuvent réagir, même après un accident mineur, il vaut mieux conduire prudemment. Étape 3. Restez décontractés. Aux Etats-Unis, 8 personnes sur 10 sont victimes de violences routières au moins une fois par an. Et ce genre de situations peuvent rapidement dégénérer. Personne n'aime se faire crier dessus ou insulter, mais vous aurez plus de chances de survivre si vous ne réagissez pas face à un conducteur en colère. Le meilleur moyen est de ne jamais prendre l'attaque personnellement. Donc ne criez pas et ne répondez pas par des gestes. L'autre conducteur ne vous connaît pas et il y a de fortes chances que vous ne le revoyez jamais. Mais réagir ne ferait qu'aggraver la situation, qui pourrait vous être fatale. Restez donc calme et passez votre chemin. Étape 4. Ne rentrez pas chez vous. Si vous êtes victime de violences au volant, ne rentrez pas tout de suite chez vous. Si vous pensez que l'altercation n'est pas terminée et que l'autre conducteur vous suit, rendez-vous dans un endroit sûr où vous pourrez attendre. Un lieu très fréquenté de préférence. Étape 5. Soyez gentil. Rien de tel qu'une pandémie mondiale pour nous rappeler ce qui est vraiment important. Le Covid-19 a modifié les habitudes de conduite des gens en 2020 et 2021. La frustration, la colère et l'agressivité au volant ont diminué depuis 2020. Peut-être que l'on devrait continuer ainsi, même après la fin de la pandémie. Bon travail ! Vous avez survécu à un cas d'incivilité au volant et vous pouvez continuer votre chemin. Mais attendez, il semble que la route soit sinueuse et que votre voiture descende en pente. Oh oh ! Vous voilà maintenant suspendu à une falaise. Mais détendez-vous, nous avons la vidéo qu'il vous faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada